En temps ordinaire, en famille, au travail ou dans la rue, nous sommes en contact avec un grand nombre de personnes. La plupart du temps, nous nous situons à moins d'un mètre des autres, soit un grand pas. Or, un jour, apparaît un virus pathogène, le Covid-19, qui se transmet principalement par les postillons. Si une personne malade ou porteuse de ce virus continue à circuler comme d'habitude et sans précaution, elle contamine ce qu'elle croise, qu'elle touche, sur qui elle éternue. C'est la contagion et rapidement l'épidémie. Pour ralentir cette épidémie, il faut donc mettre en place des mesures barrières, tout d'abord individuelles. Il en existe trois très simples. La première consiste à se laver les mains plusieurs fois par jour pendant au moins 30 secondes, y compris entre les doigts, avec du savon et, en l'absence d'eau, avec du gel hydroalcoolique. La deuxième barrière individuelle consiste à augmenter les distances entre les personnes lorsqu'elles se croisent. Il suffit que chacun s'impose de rester à au moins deux grands pas des autres, soit deux mètres. Il faut bien cela pour se protéger d'un éternu. La troisième mesure, c'est le port de masque. C'est aussi très efficace pour réduire la dispersion des postillons et du virus. Mais porter un masque ne veut surtout pas dire que l'on doit oublier la distance barrière des deux grands pas, prudence et mer de sûreté. Ces mesures individuelles sont indispensables pour compléter les mesures collectives qui caractérisent le stade 3 de lutte contre une épidémie à transmission aérienne ou par objet, confinement de masse et arrêt de tout déplacement des populations. Les personnels soignants sont tout à leur tâche. Aux citoyens, de faire tout leur possible pour réduire les risques de diffusion du virus et limiter ainsi le risque de saturation du système de santé, en particulier les services de réanimation. C'est comme ça qu'on sauvera des vies. C'est ensemble que nous vaincrons le Covid-19. Sous-titrage Société Radio-Canada